bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa salam exercice numéro 16 sur le cours de proportionnalité niveau 2e année collégien royaume du maroc l'année scolaire 2019-2020 étant donné que a sur c est égal à b sur d c'est à dire que a et b sont proportionnés à c et d montrez que a sur c est égal à b sur d qui est égal aussi à a plus b sur c plus d avec c plus d non nul c'est à dire cette somme là différent de 0 parce qu'on n'a pas le droit de mettre un dénominateur que je ne connais pas donc il faut dire toujours que le dénominateur est non nul allez-y prenez votre cahier des exercices et copiez ces données puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer ça maintenant on passe à la correction ensemble réponse montrant que que a sur c est égal à b sur d qui est égal aussi à a plus b sur c plus d à ton avis comment on va procéder pour démontrer que a sur c est égal à b sur d est égal à a plus b sur c sur d sur c plus d bon cette partie il est déjà dans les données donc il suffit de montrer que le rapport a plus b sur c plus d est égal soit a sur c soit b sur d donc on va revenir à cette égalité on va faire un truc simple on va faire un truc simple posons a sur c est égal à b sur d qui est égal au rapport de ou bien la coefficient de proportionnalité qui est égal à k n'est ce pas ? on va faire un truc a sur c est égal à k a sur c est égal à k et b sur d est égal aussi à k n'est ce pas ? maintenant je vais utiliser ici les proportions comme si j'ai par exemple ici k sur 1 ici aussi k sur 1 donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens c'est à dire a fois 1 est égal à c fois k b fois 1 est égal à d fois k je vais écrire ça a fois 1 c est a donc a est égal à k c et b fois 1 c est b b est égal à k d moi je veux a plus b et je veux c plus d pour aboutir au rapport a plus b sur c sur d donc je vais sommer ces deux égalités membre à membre donc a plus b est égal à k c plus k d c'est à dire a plus b est égal je peux factoriser par k vous voyez ici il y a un facteur commun c'est k ça donne ça donne k facteur de c plus d k facteur de c plus d est égal à a plus b n'est-ce pas ? donc k est égal à quoi ? 8 est égal à a plus b sur c plus d et je vais revenir et je vais revenir à cette expression mathématique a sur c est égal à b plus d est égal à k et je vais remplacer k par a plus b sur c plus d et je trouve le résultat et comme et comme a sur c est égal à b sur d qui est égal à k alors a sur c est égal à b sur d et je remplace k par sa valeur qui est égal à a plus b sur c plus d ça c'est une propriété très importante concernant les proportions si vous avez a et b sont proportionnels à c et d alors a sur c est égal à b sur d qui est égal à a plus b sur c plus d je répète si a et b sont proportionnels à c et d alors a sur c est égal à b sur d et la nouveauté c'est que ces deux rapports sont égaux aussi à a plus b vous voyez j'ai sommé les numérateurs et j'ai sommé les dénominateurs a plus b sur c plus d Cet exercice est terminé et il a été préparé par le professeur latif f2 du collège bourgeois études marrakech à bientôt 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2